Le président du comité de haut niveau pour la Libye, Denis Sassou Nguesso, dans son discours d'ouverture, a rappelé qu'il y a cinq mois à Addis Abeba en Éthiopie, que les dix membres qui constituent le comité de haut niveau pour la Libye avaient annoncé l'urgence de la tenue de la conférence de réconciliation en Libye. Cette conférence, a-t-il dit, est un préalable et demeure irréversible pour la bonne tenue des élections inclusives, consensuelles, crédibles et exemplaires en Libye. Denis Sassou Nguesso ne s'est pas empêché de rappeler par ailleurs qu'il préside depuis sept ans au destiné du comité de haut niveau pour la Libye et plusieurs initiatives ont été prises pour sauver ce pays frère. Cette même volonté nous rassemble encore aujourd'hui à Brazzaville. A cette nouvelle occasion, Denis Sassou Nguesso invite les parties belligérantes à approfondir le dialogue en dessinant une feuille de route qui met le peuple libyen au-dessus des contradictions de leadership. Nous tous ici rassemblés, oeuvrons pour une Libye apaisée et stable. Il faut, pour les uns et les autres, sans condition, renoncer à la recherche obtinée de leadership et placer systématiquement l'intérêt général au-dessus des calculs individuels pour avancer sur la voie du renouveau libyen. Juguler les rancœurs et bannir les exclusions et les rejets de la division et du séparatisme. Privilégier la force du pardon et de la tolérance. aller au-devant de l'autre, l'accepter en tant que frère, sœur, pour regarder ensemble dans la même direction. Rétablir les passerelles entre les tribus, entre les communautés religieuses, entre les villes et villages car vous êtes un seul et même peuple. Nos efforts sont portés sur vous, sur votre sens de responsabilité, a souhaité Denis Satsungesso qui appelle toujours à une issue politique et pacifique en Libye. Merci. 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 Merci.